bon lundi à tous alors aujourd'hui je voulais vous faire une petite vidéo sur votre pipi et pourquoi votre pipi alors il faut savoir qu'en général en agriculture on va acheter des engrais à base durée alors bien souvent c'est de l'urée synthétique c'est l'un des engrais les plus vendus qui dit vendu veut dire conditionnement plastique indexé sur le pétrole etc 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 alors qu'en fait dans ton pipi qui est de l'urine tu as déjà tout ce qu'il faut et en plus de ça tu l'as produit de manière indéfinie le plus tu vas voir le plus tu vas pisser le mieux tu vas fertiliser ton champ donc ici c'est ce qui se passe ensuite on a découvert en plus récemment enfin récemment ça dépend sur l'échelle de temps mais qu'en gros l'urée contient du phosphore alors là j'attire ton attention sur le phosphore le phosphore faut savoir que bah en fait on va en manquer il est extrait au maroc aux états unis en chine en russie au brésil au sénégal bref partout dans le monde et nous on n'en a pas le phosphore c'est un cycle particulier car il ne peut pas s'auto créer donc je ferai une vidéo spéciale pour le phosphore pour que tu comprennes l'enjeu de ton pipi dans le rôle du phosphore et dans le rôle de ses engrais bon je reviens sur le pipi donc en gros tu collecte ton pipi au bout de quinze jours tu peux avoir une solution on va dire dispersable enfin tu peux épandre dans ton jardin pourquoi au bout de quinze jours parce qu'il faut lancer si tu veux le cycle de dégradation donc de ton urine pour cela tu vas avoir besoin d'oxygène et tu vas avoir besoin d'eau donc en général moi ce que je fais c'est que je mélange un litre de pipi pour 20 litres d'eau avant je faisais un litre pour 11 litres mais c'est un petit peu fort donc maintenant je dilue un peu plus donc après voilà j'utilise ma manière de le faire c'est en biodynamie comme je t'expliquais et j'utilise le cuivre qui est supraconducteur et je dynamise l'eau avec mes urines donc c'est ici en gros que je collecte mon pipi donc si tu essaies de me voler mon cuivre et ben bon courage ça sent mauvais bon voilà on revient sur le pipi maintenant oui les questions de les problèmes de sel attention si tu as un régime hyper salé tu vas mettre beaucoup de chlorure de sodium dans ton sol le sol hormis le persil les oliviers et les blettes quelques plantes sont capables de dealer avec ce qu'on appelle le stress osmotique c'est à dire le sel donc pour le coup si tu as un régime alimentaire sans sel entre guillemets se dire normal ça se passera bien si tu prends la pilule ben moi je la prends pas par exemple donc pour le coup j'ai pas trop envie de déverser mes hormones sur mon terrain si tu prends des antibiotiques et des anti-inflammatoires ou si tu as des pathogènes genre cystites tu évites de collecter tes urines à ce moment là voilà donc en gros faut collecter quand même des trucs à peu près sain une fois que tu as fait la collecte de tes urines une fois que tu as fait donc tu as attendu 15 jours où tu as gentiment dynamisé injecté de l'oxygène pour lancer la chaîne de dégradation de ton urine pour qu'elle soit absorbable par les plantes tu n'as plus qu'à épandre et ça c'est gratuit et donc voilà et donc je te souhaite une belle journée et je te dis à plus tard salut